L'histoire de Jérusalem qui remonte à plus de 3000 ans l'a rendue trois fois sainte et fait d'elle un enjeu majeur pour les religions monothéistes. Jérusalem a une position civilisatrice et religieuse importante pour les trois religions monothéistes comme elle a pris des lieux saints de chacune. Le mur de lamentation, premier lieu saint du judaïsme, le Saint-Sépulcre où se trouverait la tombe du Christ, le lieu le plus saint pour les chrétiens, l'esplanade des mosquées, troisième lieu saint de l'islam. Depuis la création de l'État d'Israël et le partage de la Palestine entre Israéliens et Palestiniens il y a 70 ans, le contrôle de Jérusalem est toujours une des questions les plus épineuses à régler. Depuis la création de l'État d'Israël, toutes les décisions prises par le Conseil de sécurité de l'ONU ainsi que les traités internationaux, y compris le traité de Genève 4, confirment le droit des Palestiniens à Jérusalem-Est en tant que leur capitale. A la suite de la guerre des Six Jours en 1967, Jérusalem-Est qui représente le tiers de la population palestinienne est purement annexée par Israël. Malgré l'occupation israélienne de Jérusalem en 1967, la communauté internationale a catégoriquement refusé toute tentative de la part d'Israël de s'embarer de Jérusalem et de la déclarer en tant que sa capitale. C'est de l'intérêt de la communauté internationale que Jérusalem jouit de la paix. C'est la raison pour laquelle la ville est insoumise à une direction internationale. Aujourd'hui, la question se pose. Est-ce que la reconnaissance par Donald Trump de Jérusalem comme capitale d'Israël causerait une nouvelle intifada palestinienne et mettrait fin au processus de paix entre Palestiniens et Israéliens ? Cette décision prise par Donald Trump a été refusée par la communauté internationale qui considère que Jérusalem est la capitale des trois religions. Ce refus a obligé le président américain à alléger ses propos en déclarant qu'il ne va pas transférer son ambassade à Jérusalem qu'au bout de quatre ans et que cette décision ne s'oppose pas à la solution de deux États et que les États-Unis sont prêts à parrainer des négociations de paix qui mèneraient à l'établissement d'un État palestinien avec Jérusalem-Est comme capitale. Depuis la création de l'État d'Israël en 1948, Jérusalem est à la fois un enjeu majeur et un champ de bataille pour les peuples palestiniens et israéliens. Jérusalem demeure ainsi la ville de la paix qui n'a jamais vécu la paix.